La clé du réservoir J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien On peut regarder ça demain si vous voulez Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui, mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas, ça dépend du problème Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée D'accord, je vous laisse la voiture demain matin À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30 Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence Voilà, monsieur, merci et à demain Au revoir, madame Bonjour Je pars en voyage d'affaires à Mexico Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi Bon, je vais regarder Mais je vous préviens que ça va être assez difficile Il n'y a que trois vols Air Europe par semaine Le lundi, le mercredi et le vendredi La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez Il n'y a pas de vol Air Mexique ou Transatlantique ? Apparemment, non Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio Et de prendre une correspondance Mais ça doit être beaucoup plus long Effectivement, c'est plus long Mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Non, 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 je ne vais pas passer mon week-end dans un avion quand même Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi Il part à quelle heure ? À 11h, monsieur Arrivée 17h, heure locale Ça fait 9h de vol Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît Deuxième classe 110 francs, madame C'est quand le prochain train ? Il doit y en avoir toutes les heures, à peu près En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite Vous n'avez qu'à regarder Et il y a un service-restaurant ? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame C'est sans doute marqué sur l'horaire Merci Excusez-moi, monsieur Bonsoir, monsieur Bonsoir, madame Entrez, je vous en prie Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui, bonsoir, monsieur Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir Oh, que vous êtes gentille Vraiment, il ne fallait pas Tenez, donnez-moi vos manteaux Quelle jolie robe ! Vous trouvez ? C'est gentil à vous Eh bien, asseyez-vous Qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici Ça a l'air délicieux ! Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple J'espère que ça vous plaira Alors, bon appétit ! Encore un peu de gâteau, madame ? Merci Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau Non, vraiment, c'était délicieux Mais j'ai très bien mangé Alors, un café peut-être ? Oui, volontiers Vous êtes combien ? On est trois Il y a une table libre là-bas Juste à côté de la fenêtre Dis donc, il y a du monde Je te l'avais dit, on mange vachement bien ici Et pour pas cher Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement C'est toujours bon Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la choucroute ? Ah non, j'ai horreur de ça Dans ce cas, je te conseille le poulet Vasquez, il est extra Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi Je prends juste un steak et une salade Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît Un menu, un steak salade et un poulet Vasquez Et comme boisson ? Du vin rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute, je vais prendre un demi Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose, pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh, il y a ce nouveau film polonais, tu sais Il passe en VO, Rex Il paraît que c'est vachement bien Bon, ça me dit rien J'ai envie de voir quelque chose de marrant Alors, il y a Thaubert qui vient de sortir un film Tu sais, le Suisse Ça s'appelle la fête, je crois Ah, ça oui Justement, je voulais le voir Seulement, j'ai un petit problème J'ai oublié de passer à la banque ce matin Je suis fauché Tu pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème Je te les rends lundi, hein, sans faute, ça va ? Bien sûr Alors, on y va ? Allons-y Asseyez-vous, monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît Oui Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais Mais je fais un stage d'architecture Et je vais sans doute rester un an ici Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger Il me faut votre passeport Et un justificatif de domicile Je sais Voilà mon passeport Et voilà une quittance de loyer Merci Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Oh non Il faut attendre dix jours à peu près Ça m'ennuie un peu Justement, j'ai pas mal d'argent liquide Que je voudrais mettre en sécurité En tout cas, vous n'avez pas le droit De déposer de l'argent liquide français Sur un compte étranger Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques En devise étrangère Mais... Mais je vais perdre au change Ah non Je préfère le mettre sous mon matelas Ça, je ne vous le conseille pas Deux chemises, deux paires de chaussettes, un pull Ça fait 920 francs, monsieur Vous payez comment ? Par carte bleue Oh non, excusez-moi Je ne l'ai pas Est-ce que je peux payer par chèque ? Mais oui, monsieur Ne le remplissez pas, c'est la machine qui le fait Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr Voilà mon permis de conduire C'est parfait Vous signez le chèque, s'il vous plaît ? Oui Vous me prêtez un stylo Voilà monsieur Bonjour madame Votre voisine, madame Bloch M'a dit que vous aviez une pièce à repeindre Ah oui Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, monsieur C'est gentil de sa part Entrez, monsieur Voilà la pièce Vous avez choisi la couleur ? Les murs en beige Et le plafond en blanc, naturellement ? En mat ou en brillant ? En mat, bien sûr Quelle horreur la peinture brillante Bon, bon, je n'ai rien dit Enfin, moi j'aime bien Alors, vous me faites un devis ? Peinture comprise ? Mais bien entendu Je ne vais quand même pas acheter la peinture moi-même D'accord, d'accord Alors, pour le travail, disons, deux, trois jours Ça vous fera entre 1500 et 2000 francs Pour la peinture, il faut que je vérifie Au magasin Je vous téléphone ce soir ? Oui Normalement, je suis là Alors, je vous donnerai un devis précis à ce moment-là Entendu Merci, monsieur Oui ? Bonjour On vient livrer les meubles que vous avez commandés Ah, très bien Où est-ce que vous voulez les mettre ? Alors, le divan ici, au milieu La petite table devant Et les deux fauteuils de l'autre côté Mais il n'y a qu'un fauteuil Ce n'est pas possible J'ai commandé deux fauteuils Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez le bon de commande ? Mais oui Regardez Ah ben moi, je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion Qu'est-ce qui est marqué sur votre bon de livraison ? Un canapé lit Une table Et deux fauteuils Ah oui, vous avez raison Il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt Je peux téléphoner ? Ne vous inquiétez pas, madame Votre fauteuil est au magasin On vous la porte demain Vers quelle heure est-ce que vous viendrez ? Ben, je n'en sais rien, madame Ça dépend des livraisons Mais je ne vais pas attendre toute la journée Dites-moi au moins si vous venez le matin ou l'après-midi Bon, on arrivera certainement dans l'après-midi Mais ça dépend de la circulation, hein ? Bon, d'accord Puisque je n'ai pas le choix Non, non, pas sur le comptoir, c'est trop lourd Tenez, je vous donne un coup de main On va le mettre sur la table, là, derrière Voilà Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? On n'entend rien dans le bafle gauche Ah bon ? Vous êtes bien sûr que le problème est dans l'amplificateur Et pas dans le haut-parleur ? Ah oui, oui, j'en suis sûr J'ai branché le bafle sur un autre appareil Il marche bien Ça doit être l'amplificateur Eh, je tiens à vous dire que je ne suis pas très content Il est presque neuf, vous savez Vous avez la garantie ? Oui, la voilà Je regrette, monsieur, mais cette garantie n'est pas valable en France Mais comment ça ? Elle est valable seulement dans le pays où vous avez acheté l'appareil Mais c'est pas croyable Je ne vais pas retourner à Hong Kong pour faire réparer mon amplificateur Je suis désolé, monsieur, je n'y peux rien Mais c'est inadmissible Vous êtes le représentant de Shendol, non ? On représente la maison Shendol Europe Mais on ne prend pas de responsabilité pour les produits achetés ailleurs C'est pas vrai Bon ben, faites-le réparer quand même Puisque je n'ai pas le choix Bonjour J'ai laissé un film à développer la semaine dernière Je crois que ça doit être prêt Normalement, oui Mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire Je vais quand même regarder C'était quel nom ? Gambert, Barbara C'était des diapos Voyons Ah, voilà Vous avez de la chance, elles sont là Merci Mais Celles-ci sont complètement ratées Regardez Ah, ce sont les trois dernières Vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout La pellicule a été exposée Mais non, c'est pas possible Je fais toujours très attention Vous savez, ça peut arriver Et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence Ah, voilà C'est sans doute mon petit frère Il va m'entendre, si c'est lui Il vous faut autre chose ? Oui Je vais prendre deux pellicules Une diapos couleur sans hasard Et une papier noir et blanc 400 hasard Bonjour, monsieur Une machine ? Deux, s'il vous plaît J'ai beaucoup de linge aujourd'hui Il faut attendre Non, il y en a de libres Voilà votre jeton Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci, j'en ai Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard Elles sont en coton Il y en a une beige et une noire Vous êtes marrant, vous Des chaussettes, j'en ai en pagaille J'en trouve tous les jours Cherchez dans le panier là-bas Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ça n'est pas mon affaire Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine D'accord, d'accord, j'ai compris La prochaine fois, je vérifierai Eh bien, tant mieux Monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, oui, je cherche un ordinateur personnel Mais j'hésite entre ces différents modèles D'abord, dites-moi, c'est pour quelle utilisation ? Principalement du traitement de texte Peut-être aussi quelques jeux Un ami m'a conseillé le ZB2 Qu'en pensez-vous ? Oui, il est bien Mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire Je vous conseillerais plutôt le CM Qui est à la fois plus simple et plus performant Plus performant ? A quel niveau ? D'abord, il contient un disque dur D'autre part, il est équipé d'un écran couleur à haute définition Et ça, c'est la souris ? Ah oui, et voici le petit tapis qui va avec Vous voyez, pour ouvrir un document, vous sélectionnez avec la souris Et vous cliquez dessus C'est très simple Quant au clavier, il est standard avec 10 touches fonction Vous pouvez me donner les prix ? Alors, l'ensemble, ordinateur avec écran, souris, clavier et logiciel de traitement de texte L'imprimante fait 13 000 francs Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix ? Non, l'imprimante fait 3 000 francs Et l'imprimante laser, 15 000 francs Très bien, écoutez, je vais réfléchir Et je reviendrai quand je me serai décidé A votre service, monsieur Monsieur ? Euh, je voudrais du papier à lettres, s'il vous plaît Oui, monsieur, voilà Oh, pardon, c'est du papier à vion que je veux Excusez-moi Il n'y a pas de mal, monsieur Voilà Et avec ça ? Hum, un bloc-notes, un grand On n'a que cela, monsieur De ce format Ah non Il m'en faut un plus grand que ça Je suis désolé, monsieur, nous n'en avons pas Tant pis Euh, vous avez des gros feutres Des lavables C'est pour écrire sur un tableau blanc Voilà des marqueurs, monsieur Regardez, mais je crois qu'ils sont permanents Vous avez raison Vous ne savez pas où je pourrais en trouver des lavables Oh, le seul endroit où vous êtes sûr d'en trouver C'est chez Delarue Vous savez, c'est la grande librairie en face de la faculté Ah oui, je vois Merci, madame Il n'y a pas de quoi, monsieur Mademoiselle Je voudrais un jean, s'il vous plaît Oui Vous faites quelle taille ? Je fais du 38 Bon J'ai trois modèles à vous proposer Celui-ci, style classique Celui-ci, plus fantaisie Et celui que vous voyez là, dans la vitrine C'est notre dernier modèle Je crois que je vais essayer celui-là Le classique ? Oui Et celui de la vitrine D'accord Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage Lequel vous préférez ? Je préfère celui-ci, le dernier modèle Mais il me sert un peu Je peux essayer la taille au-dessus ? Bien sûr Voyons Voilà Ça vous va ? Oui, il me plaît beaucoup ce jean Je le prends Ça fait combien ? 325 francs Vous prenez la carte bleue ? Bien sûr, madame Très bien Je vous donne un petit sac ? Oui, s'il vous plaît Chez le boucher Bonjour madame, vous désirez ? Je voudrais quatre steaks Qu'est-ce que je vous donne ? Filet, faufilet, entrecôte ? Faites voir l'entrecôte Oh non, elle est trop grasse Donnez-moi quatre tranches de faufilet Ça va comme ça ? Non, c'est trop épais Un peu plus mince, s'il vous plaît ? Voilà madame Et avec ceci ? Il me faut un bon poulet Ah, j'ai de très bons poulets fermiers aujourd'hui Ils font combien ? 43 francs le kilo Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes Voilà madame Ce sera tout ? Oui, merci Alors, cela vous fera 115 francs Voilà monsieur Merci Bonne journée madame Pardon madame Est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot Voilà madame Madame, vous désirez ? Je voudrais un crotin de chavignole Pour faire cuire Et un camembert pas trop fait Voilà Et avec ça ? Je vais prendre un morceau de roquefort Ça va comme ça ? Non, donnez-moi un peu moins Ce sera tout ? Oui, merci Est-ce que je règle ici ? Non madame, vous règlez tout à la caisse Madame ? Je voudrais quatre filets de cabillauds s'il vous plaît Je suis désolé madame, je n'ai plus de cabillauds aujourd'hui Mais j'ai de la sole en promotion si vous voulez Elle est extra Bon, d'accord Donnez-moi des filets de sole Et avec ceci ? Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama Ce sera tout madame ? Oui, merci Madame, attention Ici c'est la caisse pour moi de cinq articles Et votre chariot est plein Oh, excusez-moi madame Je n'avais pas vu Je vais à une autre caisse dans ce cas Bonjour madame Lebec Il y a du courrier pour moi ? Non, rien aujourd'hui Ah bon ? Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir Il se peut qu'elle arrive avant mon retour Vous pourriez lui donner mes clés ? Je ne la connais pas, votre fiancée Mais bien sûr, vous la connaissez Elle est brune avec des cheveux frisés Ah, l'enquilleuse ! Elle est sénégalaise, madame En tout cas, elle est jolie Vous avez de la chance, monsieur Christian Et elle aussi, non ? Bonjour, monsieur Rouillet Voici le loyer pour le mois prochain Merci, madame Tout va bien ? Eh bien, justement, j'ai un petit problème Le chauffe-eau ne marche pas Ah bon ? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un De venir jeter un coup d'œil ? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier Si c'est pas vraiment en panne Ça m'étonne qu'il ne marche pas Parce qu'il est neuf, vous savez Vous avez vérifié la veilleuse ? Mais oui, bien sûr Je vous assure que l'appareil est en panne Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un Ne vous en faites pas Le plus tôt possible, hein ? D'accord, d'accord, c'est promis Au revoir, madame Messieurs, dames, bonjour Bonjour, on voudrait louer un F2 meublé Oui ? Dans quel quartier ? Si possible, près de la faculté des lettres Je vais voir Oh, vous avez de la chance J'ai un deux pièces meublé tout confort Dans la rue Saint-Pierre C'est à deux minutes de la faculté Le loyer est de combien ? 4000 francs, toutes charges comprises Il faut prévoir en plus un mois de caution Et deux mois de loyer à payer d'avance Le bail est de trois ans au minimum Comment ? 4000 francs ? Je regrette, monsieur Mais c'est le prix d'un deux pièces dans ce quartier Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné J'en ai un, et beaucoup moins cher 3000 francs par mois Je vous le montre ? On va réfléchir On reviendra plus tard, peut-être Très bien Au revoir, messieurs-dames Bonjour, madame Je suis mademoiselle Barbeau Je viens pour la chambre Oui, entrez, c'est par ici C'est assez sombre Le matin, oui Mais vous avez le soleil l'après-midi Et c'est très calme Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout Il y a une douche ? Non Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet Et vous avez l'eau chaude Ce n'est pas exactement ce que je cherche Mais 1500 francs, vous avez dit au téléphone Oui, c'est ça Je crois que je vais la prendre Attendez, attendez Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque Très bien Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'aller et venu Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures Eh bien, ça me semble raisonnable La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi Alors c'est parfait Si vous êtes d'accord, bien entendu Tiens, salut Anne, ça va ? Ça va et toi ? Bof, on fait aller quoi Euh, dis donc, tu connais mon copain Thomas ? Non Alors, Anne, Thomas Bonjour On prend un petit café ? Ah oui, d'accord Ah, moi je peux pas, j'ai des choses à faire Alors salut, un de ces jours peut-être ? Au revoir Pardon mademoiselle Mademoiselle Je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes ? Euh, vers 15h je crois Nous sommes à l'heure Ah, ce n'est pas comme chez moi alors C'est où chez vous ? Naples, je suis italien Oui, effectivement Les trains marchent bien en France Alors, vous allez à Nîmes ? Oui, pour la corrida Et vous ? Nous, on habite à Nîmes Vous avez l'heure s'il vous plaît ? Oui, bien sûr Euh, il est une heure moins le quart Oh là là, je crois qu'il faut aller manger Sinon il n'y aura plus de place Vous voulez manger avec nous ? Ah oui, avec plaisir Euh, je me présente, Franco Philippot Pierre Moury Ma fiancée Madeleine Santini Enchantée mademoiselle Après vous Oui ? Bonjour madame Je suis Renata Fischer L'amie de Christine Ah, enchantée de vous connaître Renata Christine m'a beaucoup parlé de vous Bernadette Maréchal Enchantée madame Eh bien, entrez Renata Voilà mon mari Chérie, je te présente Renata Fischer Ah, très heureux mademoiselle Enchantée monsieur Asseyez-vous, je vous prie Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café peut-être ? Non merci, c'est très gentil Allô Jacqueline, bonsoir C'est Marc Marc Reverchon Oh, bonsoir Marc Je suis contente de vous entendre Voilà, j'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré Samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique Oh Marc, vous êtes trop gentil À samedi donc Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma Le dernier film de Breland vient de sortir La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène Elle s'appelle comment cette pièce ? Les Idiots Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal Je crois que c'est une bonne pièce Mais tu as des places ? Non Alors tu n'as aucune chance Il faut réserver 15 jours à l'avance Bon, alors on se fait une soirée ciné À quelle heure passe le dernier Breland ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question La séance est à 20h05 Tu passes me prendre chez moi ? Non On se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant D'accord, à tout à l'heure Mais ne sois pas en retard comme d'habitude Sinon on dit 7h15 pour le rendez-vous Ça marche, 7h15 À plus, voilà mon bus Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir Moi aussi Bénédicte Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse J'ai une grande nouvelle à t'annoncer Je vais me remarier Incroyable ! Toi qui disais Me remarier jamais Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi Stéphane et moi, on a décidé de se marier On va faire un mariage tout simple Avec les parents, les enfants et quelques amis Et j'espère bien que tu seras là Oui, évidemment Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre Près de chez mes parents, à côté de Toulouse Oh, le 25 ? Quel dommage ! Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil C'est très important et je dois absolument partir là-bas C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer J'aimerais vraiment assister à ton mariage Alors j'espère que tu seras là Et maintenant, choisissons nos plats Le garçon arrive Allô Pauline, c'est Julie Salut, tu vas bien ? Oui, très bien Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain Il veut faire une fête le samedi 22 Tu peux venir ? Il sera très content de te voir Le 22 ? Je ne suis pas sûre Parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère Et mes parents nous invitent tous au restaurant Dommage Je vois Dîner au resto avec la famille Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end Je pense que la fête va durer toute la nuit Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien, on s'occupe de tout Ah si, prends des CD, on va danser Je suis hyper contente si tu viens Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard Lâchez en retard Ciao ma belle Allo Jean, c'est Louise Ça va ? Oh bonjour Bien et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain 60 ans, il faut faire une jolie fête Tu as une idée ? Euh non On pourra aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants Oh non, elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne Tu sais, on y allait quand on était petit Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien Elle adore les animaux Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir Moi je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo Je ne sais pas, mais je vais appeler papa Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman D'accord Appelle-moi bientôt Oui, à bientôt Louise Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille Mais elle est un peu agressive, je trouve Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien Elle fait toujours des commentaires désagréables Sur le chien-chien à sa mère Ah bon ? Je suis très surprise Elle est si gentille avec moi Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents Ils veulent voir les enfants On ne va pas souvent à Marseille La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien Il faut bien se partager comme ils sont très âgés Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes On a loué un appartement pour une semaine On s'est bien amusé Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier, mais on a passé un super réveillon Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants Je vois Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end J'ai très envie de visiter le nouveau musée Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs Et puis après, on peut aller au jardin, ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout Le cirque propose un nouveau spectacle Les enfants vont adorer Moi aussi Moi, je n'aime pas beaucoup Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne Je suis super contente de partir On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble Le soir, on aime bien jouer aux cartes Le week-end chez eux, j'adore Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien Ils habitent loin ? Non, à une heure de train Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée Mais c'est sûr, on passera un bon week-end Oh, quel beau temps aujourd'hui Il fait même chaud, enfin l'été Ça, on peut dire que vous avez de la chance Parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée Mais oui, soyez optimistes Nous, on va passer la journée à la plage Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît Voilà, et bonne journée Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver Allons, ne soyez pas pessimistes Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal Et ils ne se trompent pas Allez, un pain, s'il vous plaît Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays Le ciel restera nuageux Et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne En Bretagne, le vent soufflera fort Mais le soleil se montrera en fin d'après-midi En montagne, il y aura du brouillard à partir de mille mètres Les températures, basses pour la saison Ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord Et 17 degrés sur la côte d'Azur Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça Il pleut et il fait frais Va mettre des baskets, prends un pull Et n'oublie pas ton blouson Mais maman, j'ai chaud Et puis il va y avoir du soleil Regarde, il y a un peu de ciel bleu Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous ! Au revoir maman ! Au collège Mais on gèle aujourd'hui J'ai froid et j'ai les pieds mouillés Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull Regarde, tu es habillée comme on était Ta mère ne t'a rien dit ce matin ? Euh, elle est partie très tôt Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau Marc a 8 ans, il joue un peu dans la cour de l'école Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi De 14h à 16h Le mercredi c'est au stade et le samedi c'est ici, au gymnase Bon, et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance Le club est fermé pendant les vacances Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de Tai Chi Je suis inscrite dans un club Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique De temps en temps, je fais aussi de la natation Dis donc, tu es drôlement sportif Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté Après, j'ai commencé le volet Mais je n'aimais pas beaucoup Maintenant, je prends des cours de tennis Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi Et le VTT non plus J'ai un peu mal au dos Je crois que le yoga, c'est très bien Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer Essaye Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de Tai Chi Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va Elle est admise en première année d'économie Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire On vient de déménager Alors il est sur une liste d'attente pour le CP Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul On voudrait qu'il entre au collège Paul Valéry Mais comme on n'habite pas dans le quartier Il doit faire du latin pour être admis en quatrième Et il est content ? Oh, il ne sait pas A la fin de l'année, on verra Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile Bon, alors bon courage à toi aussi Oui, merci On en a besoin toutes les deux Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain J'hésite entre les beiges et les marrons Oui, je vois Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron Voilà, essayez C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît Voilà Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes Je vais prendre le modèle en 42, en marron Elles font quel prix ? 105 euros Bon, je les prends Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr Je vous laisse composer votre code Voilà votre ticket et vos chaussures Merci mademoiselle, au revoir Devant une boutique de vêtements Regarde cette jupe Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire J'ai besoin d'une jupe pour sortir Je vais l'essayer Tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine Oui, cette jupe longue est très mode Vous faites quelle taille ? Du 38 Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38 On l'a beaucoup vendu Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller Regardez cette jupe noire Je l'ai en 38 Vous voulez l'essayer ? Oh mais elle est courte Vous savez, regardez les magazines Le court, c'est à la mode cet été Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon ? Moi, elle me plaît bien Oh, mais elle vous va très bien Et elle va bien avec votre chemisier Écoutez, je ne suis pas très sûre Je vais réfléchir Ah oui, elle fait combien ? 78 euros Elle est en solde Bien, merci madame Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire Pour notre fille de 11 ans Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un Le lit en hauteur, un bureau en dessous Et à côté du bureau, une armoire C'est bien ça ? Oui, c'est ça Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc Il est joli et très pratique Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros C'est en promotion Bien, ça va On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr Marine va être tellement contente Dans un café, un dimanche matin Ça y est, je prends un studio Mes parents sont d'accord Et ma grand-mère va payer la moitié du loyer C'est près de la fac Tu as de la chance Mes parents ne veulent pas que j'habite seule Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord ? Bien sûr Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché au puce ? Il faut que j'achète quelques meubles J'ai seulement un lit, ma mini chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur De quoi tu as besoin ? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps Ce serait super ! Qu'est-ce qu'il y a ? Une table et des chaises Une étagère et une petite commode Il y a aussi un fauteuil Il n'est pas très beau mais tu peux mettre un joli tissu dessus Et il y a aussi un vieux tapis marocain Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça ? Viens à la maison prendre le café, on leur demandera D'accord, je peux venir vers 2h ? Bah oui, très bien, à tout à l'heure Allô maman, bonjour, c'est Michel, tu vas bien ? Oui, et toi ? Très très bien, je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves Ah bon ? Elle est où ? En Bourgogne, dans un petit village C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin Elle nous plaît beaucoup Il y a combien de pièces ? Un grand séjour au rez-de-chaussée Avec un coin cuisine Et une belle cheminée À l'étage, sous le toit Il y a trois petites chambres C'est exactement ce qu'on cherche Elle est en bon état, j'espère ? Oh, il y a quelques travaux L'électricité et les peintures sont à refaire Mais tu sais, j'aime bien bricoler Et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine Alors vous allez l'acheter ? Je crois J'ai rendez-vous à la banque demain J'espère que ça va marcher Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous Attends, on n'est pas encore propriétaires Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi Bonjour Madame Nous cherchons un appartement à louer Oui, quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut un cinq pièces Avec trois chambres, un grand séjour et un bureau Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa Près de la rivière peut-être Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture Je cherche aussi un quartier animé avec des magasins à côté d'un marché pour faire les courses facilement Alors, j'ai un bel appartement entre la place du vieux marché et le pont du jour Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Oh, vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h Ah bien ! Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon Hum, c'est bien Et il y a un parking ? Non, mais le parking du pont du jour est à quelques mètres Faut voir Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée Vous voulez visiter ? Oui, volontiers Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges Je vais en parler à mon mari Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question Il se trouve à quel étage ? Au quatrième Il y a un ascenseur ? Non Impossible Mes enfants ont deux et trois ans Je ne me vois pas dans les escaliers Après le marché ou une promenade Avec les deux petits qui ne peuvent pas monter seuls Merci madame Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer C'est d'accord Au revoir madame Ah, vous êtes encore ouvert Je voudrais une livre de tomates s'il vous plaît Voilà, une livre de tomates Elles sont très bonnes Et avec ça ? Merci, je regarde à l'intérieur Alors, il me faut une bouteille d'huile Ah, il y a des petites et des grandes Je prends la petite Une boîte de sardines Des yaourts S'il vous plaît, monsieur Vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé, il n'y en a plus Alors tant pis Je prends des yaourts nature Ah oui J'ai oublié un paquet de café Ça y est, j'ai tout Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 euros Allez, voilà un sac Merci Bonsoir Allô Stéphanie, c'est maman Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal J'ai eu une bonne note en maths Très bien Écoute, ce soir je rentre un peu tard Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir Bon, d'accord Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste Alors, il faut un litre de lait Un paquet de céréales pour le petit déjeuner Pour ce soir, achète trois tranches de saumon fumé Une salade verte Une livre de tomates Un paquet de pâtes Et un morceau de fromage Achète aussi une plaquette de beurre Et passe à la boulangerie Acheter une baguette Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison Je prends une tablette ? Oui, si tu veux Et achète des fruits Des abricots ou des pêches Comme tu veux Il y a 30 euros dans le tiroir de mon bureau Merci ma chérie A tout à l'heure Bon alors, on a fini cette partie ? Désolée Delphine Je dois aller au supermarché Tu m'accompagnes ? D'accord Elles sont toutes pareilles les mères Heureusement, elles ont des filles Allô Martine ? Bonjour, c'est Sylvie J'ai besoin de ton aide Comment tu prépares ta quiche au saumon ? Elle est délicieuse Écoute, c'est très facile Tu achètes une tarte salée au supermarché Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé Un pot de crème fraîche 4 œufs 1 demi-litre de lait Et bien sûr, un peu de sel et du poivre Attends, pas si vite, je note Un pot de crème Un gros ou un petit ? Un gros, c'est mieux Tu coupes le saumon en petits morceaux Dans un saladier, tu mélanges les œufs La crème fraîche Et petit à petit, tu ajoutes le lait Tu verses cette préparation sur la tarte Tu mets les morceaux de saumon Tu sales, tu poivres Et tu fais cuire au four pendant 45 minutes A quelle température ? A feu moyen Tu arrêtes quand c'est doré Et tu serres ta quiche bien chaude Avec une salade verte Merci Martine Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu Mais ça va venir, peut-être Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête Et c'est moi qui fais la cuisine Jacques et Laura viennent dîner ce soir Ça c'est gentil Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux ? Non, je vais me débrouiller tout seul Va déjeuner avec Laura Passe une belle journée, ma chérie Un peu plus tard Bon, j'ai tout ce qu'il faut Les huîtres Les citrons La viande de bœuf Les sauces L'huile La salade verte Plusieurs fromages Et pour le dessert De la glace au chocolat Et des biscuits Ah, il manque le pain et le vin Du rouge et du blanc J'irai tout à l'heure après le match de foot Une bonne après-midi devant la télé Et tout le monde est content En fin d'après-midi Alors ma chérie, le musée ? Super ! Tu aurais dû venir Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas Et toi mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine ? Pas du tout, je suis allé au supermarché Puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé Un très beau match Et après j'ai ouvert les huîtres Hum, j'adore ça ! Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre ? Eh bien ce soir, on mange une fondue bourguignonne Avec plein de sauce et une salade verte Pas mal ! Et comme dessert ? Une tarte ? Non, une glace au chocolat avec des biscuits Finalement, tu te débrouilles très bien Tu vas préparer plus souvent les repas Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin J'y vais, les magasins sont encore ouverts Dépêche-toi, Laura et Jacques vont bientôt arriver Bonsoir Sophie, ça va ? Paul n'est pas encore rentré ? Bonsoir maman Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin Papa vient de téléphoner Il ne dîne pas avec nous Il a un repas avec un client chinois Bon, et ta journée ? Ça va, j'ai eu douze en maths Demain, la prof d'histoire est absente Et toi, ta journée ? J'ai acheté ton livre à midi J'ai beaucoup de travail au bureau On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire Ah, c'est bien ! Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard Mais ce soir, on se couche de bonne heure On est tous fatigués Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à... onze heures et demie ? Tu déjeunes où ? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps J'ai une course à faire Je vais manger un sandwich et prendre un café Je viens avec toi Il fait beau, on peut aller à la terrasse du café des amis Après, je vais lire un peu au soleil À la maison, je n'ai pas le temps Sophie, mais tu es encore au lit ? Tu dois te lever, il est sept heures et demie Et tu vas être en retard au collège Bon, d'accord Je vais me laver Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner Ton frère finit de prendre sa douche Moi, je vais finir de me préparer Je ne me suis pas maquillée Et papa, il est parti ? Non, il n'est pas en avance ce matin Il se rase et il s'en va Alors, il peut m'attendre Et me laisser au collège Je suis prête dans un quart d'heure Pardon, madame Je voudrais aller au hall Vous prenez la ligne 9 Direction Mérine-Montreuil Vous descendez à la station Havre-Comartin Là, vous prenez la correspondance pour le RER A Direction Boissy-Saint-Léger Les halles, c'est la station suivante Alors, je voudrais un ticket de métro Et un ticket de RER, s'il vous plaît Mais c'est le même ticket Ah bon ? Alors, un ticket C'est combien ? C'est 1,40€ Voilà Donc, je change à Havre-Comartin Et je prends le RER, c'est bien ça ? Oui, vous allez voir, c'est indiqué sur le quai Merci bien, madame Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique Je suis à l'aéroport Je vais prendre un taxi et j'arrive Ah, Monique, je suis contente de t'entendre À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas On voit bien que tu n'es pas de Nice Ils sont tous en ville Non, écoute, je t'explique C'est très simple Tu prends la navette qui va vers Nice Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées Et elle va jusqu'à la place Garibaldi Là, tu descends Tu traverses la place vers l'avenue de la République Tu vas voir le café de Turin, au coin Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26 Tu descends au quatrième arrêt Je t'attends à l'abri bus Bon, j'ai compris Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure Bon, alors à tout à l'heure ! Non, Jacques, ce n'est pas la bonne route Avant l'église, il fallait tourner à droite et passer devant la mairie Écoute, je vais chez Maurice plus souvent que toi Je connais le chemin Arrête-toi et demande à cette femme C'est vraiment pour te faire plaisir Pardon, madame Pour aller au moulin, s'il vous plaît Ah, mais vous n'êtes pas dans la bonne direction Retournez jusqu'à l'église Et juste après, prenez la première à gauche Passez devant la mairie Et descendez la rue Le moulin est à 500 mètres sur la droite Merci, madame Tu vois, j'avais raison Tu t'es encore trompée Bon, au retour, c'est toi qui conduis Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte Un mariage tout simple et très sympa Et son mari ? Il est adorable Il s'appelle Christophe Il est Québécois Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il finit des études d'ingénieur Il a de l'humour et il est beau garçon Sa famille est venue au mariage ? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là Sa sœur est mariée ? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père Sa mère est remariée Ah, d'accord, et la fête, c'était comment ? Très bien, il y avait la famille proche et les amis Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait ? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère On a passé une soirée très agréable Donne-moi le numéro de Charlotte, je vais les inviter à dîner J'ai envie de rencontrer son mari Oh oui, ça lui fera plaisir, elle t'aime beaucoup, tu sais Allô, monsieur Dufour ? Bonjour, je suis la nouvelle assistante Valérie Bonnefoy Ah oui, vous venez de Guadeloupe et vous arrivez lundi prochain, c'est bien ça ? Oui, c'est cela J'arrive lundi à 12h33 par le vol AF322 Est-ce que quelqu'un va venir me chercher ? Oui, moi Mais comment je vais vous reconnaître ? Vous êtes comment ? Bon, j'ai le teint mat, les cheveux courts et blonds, les yeux bleus, je suis grande et un peu ronde Vous êtes blonde avec les yeux bleus ? Et vous êtes guadeloupéenne ? Oui, je viens des Saintes, chez moi il y a beaucoup de gens blonds aux yeux clairs Bon, alors je crois que je vous reconnaîtrai, mais j'aurai un panneau avec votre nom Et vous, vous êtes comment ? La cinquantaine, les cheveux un peu gris, une petite moustache, je porte des lunettes, je suis très mince et plutôt grand A lundi donc, et bon voyage Au revoir monsieur Dufour, à lundi Allô Manuel, ça va ? C'est Marion, tu ne me téléphones plus ? Oui, c'est vrai, je suis très occupé en ce moment Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude Et j'ai une petite amie Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non, je l'ai rencontrée il y a trois semaines chez des amis, en week-end Elle est professeure d'italien, elle est superbe Allez, dis-moi, elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse ? Elle a entre 25 et 30 ans, elle est de taille moyenne, ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus Elle est magnifique Dis donc, pas facile de l'imaginer, je ne sais pas moi, elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde ? Elle est jolie, laide, elle porte des lunettes, elle a les cheveux courts, longs ? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolis dents Elle a un petit nez, ses cheveux sont un peu bouclés C'est une fille merveilleuse Toi, tu es amoureux Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas, attends un peu, elle est assez timide, et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît Je vois, vous préférez rester tous les deux Allez, je suis contente pour toi, mais appelle-moi plus souvent D'accord, et je te présente bientôt ma copine Tu sais, elle s'appelle Angelina Regarde comme le ciel est bleu La lumière est magnifique aujourd'hui Je vais faire un tour dans le jardin, tu viens ? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs Les roses rouges sont magnifiques Et les jaunes, elles sont belles aussi, non ? Ouais Tu ne veux pas prendre le petit déjeuner ? Moi, j'ai faim, il est déjà dix heures Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines Moi, je vais peindre J'ai des nouveaux tubes de couleurs Bonne idée, non ? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau ? Oui, tu vas voir Avec cette lumière, le gros arbre bien vert Le toit de la maison rouge avec un peu d'orange Les fleurs blanches, les roses jaunes Ça va être magnifique ! Quelques heures plus tard Alors, cette peinture, montre-moi Regarde, c'est presque fini Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc Mais je ne reconnais pas notre jardin Mais c'est abstrait, bien sûr Moi, je peins la lumière et l'atmosphère Ah, bon Alors, je ne suis vraiment pas un artiste Maman, on a besoin de toi pour les costumes Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé Mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau Mais elle est beige et pas noire Vous faites bien attention à ces vieux vêtements Ils sont plein de souvenirs Oui, ne t'inquiète pas J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau Il va être super content Maman, c'est quand les grandes vacances ? En été Tu sais, c'est encore loin Il y a encore quatre mois Pourquoi ? Maintenant, on est en février Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin Les grandes vacances, c'est en juillet Ah bon ? Et demain, il y a école ? Oui Demain, c'est vendredi Allez, va jouer avec ta sœur Je dois finir cette lettre Bonjour, mademoiselle Je voudrais prendre un rendez-vous Oui, pour demain ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible ? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui Demain, c'est bien ? Ah non, impossible Mais je peux venir après-demain dans la matinée Très bien Alors, jeudi matin à 10h, ça va ? C'est parfait Vous savez à quelle heure on arrive à Paris ? Oui, à 6h30 Le matin ou le soir ? Le matin, bien sûr C'est génial, non ? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 Et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée Après 13h d'avion Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris Je vais à Rome Je suis architecte et je dois travailler là-bas Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome Sa femme est italienne C'est une photographe très célèbre Adriana Tempesta, vous connaissez ? Euh, non Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste Et il est aussi peintre Il... Les passagers du vol Air France 321 A destination de Rome Sont invités à se présenter porte 15 C'est notre avion, on y va Bonjour, tu es étudiante ici ? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français Quelle est ta nationalité ? Je suis espagnole Lui, c'est mon ami Igor Il est russe Bonjour Igor Moi, c'est Sam Je suis américain Et tu fais quoi en Russie ? Je suis ingénieur Et je fais un stage ici Et toi ? Quelle est ta profession ? Aux Etats-Unis, je suis informaticien Je vous présente une autre étudiante C'est Neila Elle est indienne Elle est informaticienne comme moi Bonjour Bon, moi j'ai faim On va déjeuner ? Bonne idée Au fait, tu t'appelles comment ? Sabrina Tiens, voilà Marco Tu viens avec nous ? Oh oui ma belle Je viens avec toi Alors, je vous présente Marco Il est italien Et c'est un... Devinez ? Comédien Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi Ça vient de Chine Comme c'est gentil Qu'est-ce que c'est ? Regarde, j'espère que tu vas aimer Attention ! C'est fragile Oh ! Une théière Elle est magnifique Merci Ça me fait très plaisir Je t'en prie Je sais que tu bois beaucoup de thé Tiens, d'ailleurs Tu veux un thé ? Non merci Mais je veux bien un petit café S'il te plaît Mademoiselle Logoff Je vous présente Charles Mangin Notre directeur marketing Bonjour monsieur Bonjour mademoiselle Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août Elle est étudiante en gestion Vous êtes la bienvenue mademoiselle Merci monsieur A bientôt A tout à l'heure Charles Mademoiselle Logoff, je passe devant vous, excusez-moi Je vais vous présenter Alice, notre assistante Je vous en prie Bonjour Victor Bonjour madame Normand Tu vas bien ? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui Oh oui, c'est Samuel On va à la piscine Bonjour madame Bonjour Samuel Bon alors, passez une bonne journée Merci, vous aussi Au revoir madame Qui c'est ? C'est ma voisine Elle est très gentille On commence Écoutez ce dialogue C'est où ? Dans la rue ? À la maison ? Dans un restaurant ? C'est dans la rue Vous êtes d'accord ? C'est dans la rue ? Non, c'est dans un restaurant Oui, très bien, c'est dans un restaurant Anne, fermez votre livre s'il vous plaît On écoute encore l'enregistrement Il y a combien de personnes ? Il y a quatre personnes Maintenant, vous avez compris le dialogue Ouvrez votre livre page 12 Et regardez le dessin Qu'est-ce qu'on voit ? Deux hommes et une femme dans un restaurant Il y a un waiter ? Comment on dit waiter en français ? Je ne sais pas On dit serveur Prenez votre cahier et écrivez un serveur Vous comprenez un serveur ? Oui, moi mon frère est serveur Il travaille dans un super restaurant Bonjour Bonjour madame On va corriger les exercices Qui veut venir au tableau ? Moi ? Je veux bien Très bien Paul Vous me donnez votre cahier ? Merci Valérie, vous lisez la première question ? Comment vous vous appelez ? Merci Valérie Paul, vous écrivez la réponse au tableau ? Oh, je n'ai pas de craie Tenez, voilà Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît ? Je m'appelle monsieur Dubois Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L ? Avec deux L Vous pouvez épeler ? M'A 2P E 2L E Très bien Emmanuel Amélie, vous pouvez répéter la réponse ? Je m'appelle monsieur Dubois Bien, on continue l'exercice Au feu, je fais quoi ? Tu traverses à la place et tu prends à droite la petite rue Mais non, regarde, c'est un sens interdit Bon, alors continue tout droit et avant le pont tu tournes à droite Je suis le tramway ? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner Le piéton ! Tu pourrais ralentir, tu sais que la vitesse est limitée, non ? Il avait largement le temps de traverser et puis il n'était pas dans les clous Je trouve que tu conduis bizarrement, tu n'as jamais eu d'accident ? Non, j'ai mon permis depuis trois mois, tu sais Et là, je vais où ? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivés Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur Voilà ce que j'aimerais Un cabriolet, décapotable Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non ? Tu n'es pas sérieuse ? Et le chien, on le mettrait où ? Il n'y a pas de banquette à l'arrière ? Oh là là, si on ne peut pas rêver Regarde ! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait Compact, esthétique, confortable, avec de la reprise Et tout ça pour un prix raisonnable Je peux vous renseigner ? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville Son encombrement réduit permet de se garer facilement Et de se faufiler dans les embouteillages Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages Et sa tenue de route est exceptionnelle De plus, la Bravo est économique Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route Et regardez comme l'habitacle est bien agencé Je vous en prie, asseyez-vous Vous avez ce modèle avec la clim ? Il y a un toit ouvrant ? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT C'est plus cher Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant Merci beaucoup On prend la brochure On va réfléchir Non mais là, c'est toi qui rêves On ne va pas acheter une voiture Le vélo, c'est parfait dans Paris On n'a pas de problème de stationnement On ne pollue pas Et ça nous permet de garder la forme Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux Oui, et le chien, on le met dans le panier Mais quand on aura un enfant, on le mettra où ? On n'en est pas là Alors ce dimanche, sympa ? Moyen Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison Incroyable ! Moi aussi j'ai bricolé J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain Et toi ? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre J'ai aussi installé une lampe dans le couloir Ça y est, t'as fini ? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon Ouais, je vois Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire Une porte à décaper et à poncer La moquette à changer dans le salon Dis donc qu'on devrait s'associer Ce serait moins ennuyeux, non ? Bonne idée, on va y réfléchir Allô, Marie ? Tu peux venir me voir quand tu veux J'ai trouvé un petit appartement très sympa Formidable ! Tu es bien installée ? Oui, mais c'est encore un peu vide Il y a peu de meubles Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration Il me faut des rideaux et une lampe Tu devrais aller chez des antiquaires On y trouve souvent des choses originales Des lustres, des miroirs, des vases Des peintures, des bougeoires Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne Un peu dépouillé Il manque quand même quelques coussins Mais je ne veux pas de bibelots J'ai horreur de ça Et puis après, quand il faut faire la poussière Oui, mais ça donne une atmosphère chaude Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon Je vais acheter une petite table basse et un tapis Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage Comme ma statuette indienne Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture dans les rouges Je vois, tu veux créer une ambiance orientale Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers ? Bientôt, c'est promis Je t'apporterai une plante verte, d'accord ? Avec plaisir Alors, à bientôt Bonsoir, ma chérie Tu as passé une bonne journée ? Horrible Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste Évidemment, comment veux-tu faire autrement ? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non ? C'est vrai Mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche Je ne risque pas de les perdre Ah, tu m'énerves, tu veux toujours avoir raison Allez, ne te fâche pas Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac Tu peux passer le chercher demain Je crois que tu as beaucoup de chance Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? Bonjour madame, voilà Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Non, désolé madame Il faut souvent attendre plusieurs jours Mais vous devez faire une déclaration de perte Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite, je vais vous aider Merci, bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures A l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire Ma carte d'identité et ma carte bancaire Un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau Mon téléphone portable Y a-t-il d'autres choses ? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses Un stylo en argent, mon étui à lunettes Une petite trousse de maquillage avec un miroir Mon abonnement de transport Attendez que je réfléchisse Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet Ah, oui, j'oubliais Il y a aussi mes gants et mon livre Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je vous appelle Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes Allez, je vais être optimiste Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt Merci de votre aide Au revoir, bonne journée Au revoir, madame Bonjour, monsieur Labey, qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire Bien sûr, je dois emprunter Que me conseillez-vous ? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5% C'est très intéressant De combien d'argent avez-vous besoin ? La maison coûte 90 000 euros Je crois que nous disposons de 40 000 euros Mais c'est à vérifier Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle Maman, tu peux me donner mon argent de poche ? Mais le mois n'est pas fini ? Tu as déjà tout dépensé ? Oui, j'ai acheté des tickets de métro Je suis allé deux fois au cinéma Et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes C'était super cher Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus Débrouille-toi et essaie d'être un peu plus économe Merci maman Mais tu sais, je fais très attention Je crois plutôt que tu es un panier percé Cet été, j'irai bien au Festival d'Avignon Je n'y suis encore jamais allée Et j'aimerais voir quelques pièces de théâtre Des spectacles de rue Et pourquoi pas du mime ? Il présente des créations tout à fait inédites Et il paraît qu'il y a une ambiance extraordinaire Et puis, c'est dans un cadre magnifique Ça te dirait ? J'aurais bien aimé, mais j'ai déjà des projets pour l'été Un ami photographe m'a proposé d'aller à Arles Pour découvrir les rencontres de photos De très grands photographes exposent chaque année En même temps, il y a des concerts de musique africaine Avec des chanteurs, des groupes Le programme m'a l'air très bien Il y a Césaria Evora qui donne un concert Tu sais, la chanteuse capverdienne Je l'adore Mon ami habite près d'Arles, dans une grande maison Qui pourrait peut-être passer Je vais lui en parler Si ces rencontres ont lieu en juillet aussi, pourquoi pas ? Ce serait sympa D'abord du théâtre, puis de la photo et de la musique africaine Oh, quel été culturel ! Ça me tente bien Et les dates coïncident ? Les rencontres d'Arles durent tout l'été Mais as-tu déjà des réservations pour des spectacles à Avignon ? Et pour te loger, je crois qu'il y a foule Euh, non, je vais m'en occuper très vite Mais j'aurais quand même bien aimé que tu viennes à Avignon avec moi Bonjour madame, je voudrais acheter des dollars américains Quel est le coût aujourd'hui ? Pour un euro, vous avez un dollar quarante Bien, l'euro continue de monter Je voudrais changer 500 euros Vous avez des chèques de voyage ? Désolée, la commission est trop importante Voyez avec votre banque Bon, je n'ai pas le temps Donnez-moi pour 500 euros de dollars Vous avez des petites coupures ? Je n'ai que des billets de 50 et de 100 dollars, ça va ? Tant pis, ça ira Alors voilà, ça vous fait 700 dollars Merci, au revoir madame Mon frère est invité à la Biennale d'Istanbul cet automne Je crois que je vais y aller pour l'aider à installer ses toiles Dis donc, c'est super ! Il commence à être connu ? Oui, il fait partie d'un groupement de jeunes artistes contemporains Ils font maintenant beaucoup d'expositions en France et à l'étranger Dans des galeries, des musées, des centres culturels Il y a seulement des peintres dans cette association ? Non, il y a aussi des sculpteurs, des artistes vidéo, des photographes Et même des dessinateurs de BD Et ils vont tous à Istanbul ? Non, certaines œuvres ont été sélectionnées Mais il y aura des créations du monde entier Ça aura lieu au musée d'art contemporain dans un espace immense Je pense que ça va être très intéressant Ça me tenterait bien aussi de venir vous aider Tu vas à la manif demain ? Je ne pense pas, j'ai un examen d'économie à préparer Toi alors, qu'est-ce que t'es étriqué ? Si la loi passe, diplômé ou non, tu n'auras pas de travail Tu ne te sens pas concerné par la précarité de l'emploi ? La montée du chômage et la réduction des acquis sociaux ? Vraiment, tu me déçois Oui, tu as peut-être raison Finalement, je vais faire la manif Ah, quand même ! Allez, viens avec moi Je vais finir de préparer une banderole Et il y a des tracts à distribuer Les principaux syndicats appellent les employés de la SNCF et de la RATP à faire grève le vendredi 23 novembre suite à une déclaration du ministre des Transports Hier, ce dernier a annoncé qu'il envisageait de reculer l'âge de la retraite Pour les jours à venir, des manifestations sont prévues dans différents secteurs Les députés siégeront dans la matinée pour discuter une nouvelle loi sur l'immigration Tu vois, on a bien fait de prendre notre retraite l'année dernière Le nouveau gouvernement aurait bien été capable de nous faire travailler jusqu'à 70 ans Allez, tu exagères Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le 23 novembre, c'est le week-end où les enfants doivent venir Et comme il n'y aura pas de train, ils vont annuler leur voyage Ne t'en fais pas, ils trouveront bien une solution pour venir Moi, en tout cas, la politique, ça me dégoûte de plus en plus Pas un seul parti honnête Si j'avais su, je n'aurais pas voté aux dernières élections Maintenant qu'il est président, il ne tient plus le même discours Tu n'avais qu'à faire comme moi Voter pour le candidat écologiste Lui, au moins, on pouvait lui faire confiance Tu sais bien ce que j'en pense Alors arrêtons-là la discussion Je vais faire un tour au village et acheter le journal T'as besoin de quelque chose ? Ce soir, j'ai envie de regarder la télé J'ai jeté un œil au programme et sur M6, on passe « Qui a tué Bambi ? » Ça te dit ? Jamais entendu parler C'est un film pour les enfants ? Pas du tout, c'est une comédie dramatique assez réaliste La critique est excellente Je ne sais pas Sur Canal+, on retransmet en direct le match de foot Bordeaux-Liverpool J'avoue que ça me tente plus Ce n'est pas grave, tu t'installes dans le salon avec le match Et moi, je regarde tranquillement mon film dans la chambre Dis, il est 19h, tu peux mettre la radio ? Je voudrais écouter les infos Oui, bonne idée Tu sais que les impôts vont augmenter ? Ça fait la une des journaux Non, je n'ai pas lu le journal aujourd'hui Laisse-moi écouter Bonjour, vous n'avez plus Libération ? Regardez là-bas, sur le présentoir des quotidiens Il en reste peut-être Non, il n'y en a pas Tant pis, je vais prendre un journal régional Vous avez West France ? Oui, bien sûr, je sais qu'il en reste Papa, tu peux m'acheter un magazine pour aller à la plage ? Bon d'accord, va le chercher Qu'est-ce que c'est ? Une revue de photos ? Aussi nouveau que tu t'intéresses à la photo ? Ah oui, il faut aussi L pour ta mère Où sont les magazines féminins ? Au fond du magasin, à gauche Et avec elle, cette semaine, il y a un supplément Un spécial minceur Très bien Ça va lui plaire Bon, voilà, je crois que je n'ai rien oublié Je vous dois combien ? Ça fait 9,50 euros Tenez Et demain, vous pouvez me garder en Libération ? Bien sûr Bonne journée, et à demain Regarde, j'ai un cadeau pour toi Mais tu dois le mériter Je l'ai rapporté de mon voyage au Brésil Alors, il faut que tu devines ce que c'est À travers le papier Bon, d'accord J'essaie de trouver C'est pas lourd Pas trop encombrant C'est dur Plutôt léger Attends Je sens deux parties rectangulaires Non Plutôt coniques Un peu allongées Étroites Et puis entre les deux Quelque chose de mince et recourbée Je vois pas du tout ce que ça peut être Un outil Un instrument de musique C'est en bois et en métal ? Allez, je t'aide C'est en fer Et les Brésiliens tapent dessus Avec une fine baguette de bois On l'utilise dans les fêtes Ça y est Je crois savoir C'est une sorte de cloche Non ? J'ai vu un documentaire l'autre soir Sur des tribus brésiliennes Et les gens marquaient le rythme Avec cet instrument bizarre Je peux ouvrir maintenant ? Oui Ça s'appelle un agogo J'espère que ça te plaît Pour compléter ta collection d'objets rares Hum Comment tu trouves ça ? C'est une spécialité vietnamienne Hum Ça a une drôle de consistance C'est mou et un peu élastique Avec un goût bizarre Ni sucré, ni salé Je pense que c'est fait avec du riz, non ? Oui, c'est curieux Je n'aime pas vraiment Mais c'est joli Cette petite boule rose et jaune Ça donne envie de mordre dedans Et regarde ça Tu crois que c'est un dessert ? Cette crème blanche ? Je ne sais pas On peut en acheter une pour y goûter si tu veux Mais ça me semble bien liquide Et l'odeur est un peu aigre, non ? Oui, tu as raison Oh, là-bas, il y a un stand de pâtisserie orientale J'adore les loucouves On y va ? Allons-y si tu veux Mais je n'y toucherai pas Je trouve ça écœurant Collant Et beaucoup trop sucré à mon goût En plus, c'est lourd à digérer Et ça, tu connais ? Ce gros fruit ovale, tout hérissé ? C'est quoi ? C'est un durian J'en ai mangé en Indonésie Les Asiatiques en raffolent Mais l'odeur est très forte Et à mon avis, c'est infect Je te déconseille d'y goûter Prenons plutôt ça La chair est fine et parfumée Tiens, essaie Non, je crois que j'ai mangé un peu trop de loucoum Et je me sens lourde Je vais arrêter là mes dégustations pour aujourd'hui Qu'est-ce que c'est le réchauffement de la planète ? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre Il y a de plus en plus de déserts Et les glaces des pôles commencent à fondre Donc le niveau des océans et des mers monte Et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes Elles seront sous l'eau Mais alors, il n'y aura plus que la mer ? Non, heureusement, la plupart des pays vont lutter Contre la pollution qui provoque ce réchauffement Mais il faut faire attention Même ici, à la maison On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays Par exemple en Afrique Qu'est-ce que c'est l'Afrique ? Tu n'as pas encore appris ça à l'école ? C'est un continent Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau L'Afrique est en face de l'Europe Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors ? Non, ne t'inquiète pas Et va te coucher, il est tard maintenant Bonne nuit, papa Bonne nuit, Elodie Dors bien J'ai trouvé sur Internet des billets d'avion pas chers pour Athènes Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune Bus, plus bateau, plus une nuit d'hôtel à Athènes Pour 450 euros aller-retour Pas mal Moi, c'est plus cher Mais on doit faire du camping, non ? Si, mais pas dans Athènes Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant Les chambres ne sont pas chères Bon, alors je réserve Il ne reste pas beaucoup de place D'accord Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi Le soleil, la mer, les petits villages Tu oublies les restos sympas Et les gens sont adorables On va passer des vacances de rêve Hé, c'est là qu'on descend vite Ah oui, j'étais déjà en Grèce Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ? Cet été, nous louons une maison en Bretagne Les enfants veulent faire de la planche à voile Vous pouvez venir nous voir La maison est grande C'est gentil, mais on part trois semaines au Québec Tous les deux Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous Alors, nous allons faire un voyage Vous partez en voyage organisé ? Non, nous passons par une agence Qui loue des camping-cars Et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent On va visiter les villes, les parcs nationaux Et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul Super ! Tu vois, Madeleine, dans un an ou deux On pourrait faire ça aux Etats-Unis avec les garçons Ils seront plus grands Et vos filles ? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac Et Mathilde va en Grèce avec son copain Ils vont faire du camping dans les îles Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne ? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer Cette année a été fatigante Et je veux lire, dormir, prendre mon temps Peut-être peindre Et toi, Paul ? Tu as des projets ? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison Tu sais bien que j'aime bricoler Et puis, je vais essayer de jouer au tennis Il faut quand même faire un peu de sport C'est vrai Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour le pont du 1er mai Qu'est-ce que vous me proposez ? Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone Il y a une promotion très intéressante et il reste encore quelques places Vous êtes combien ? Nous sommes deux, mon mari et moi On voudrait partir le vendredi 27 avril Et rentrer le mardi 1er mai dans la soirée Oui, l'avion décolle de Montpellier à 18h35 Ça irait ? Oui, parfait Vous faites aussi les réservations d'hôtels ? Bien sûr Quel genre d'hôtel cherchez-vous ? Oh, un petit hôtel dans le centre-ville Voilà L'hôtel Paloma Trois étoiles Il y a une belle terrasse avec une jolie vue Et ça fait combien ? Le vol aller-retour et les quatre nuits d'hôtel pour deux personnes ? Je regarde Alors, il y a un forfait à 450 euros par personne Ça inclut le vol aller-retour, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et la chambre pour quatre nuits Ça me paraît très raisonnable Je vais en parler avec mon mari Attention, il ne reste plus beaucoup de place, alors n'attendez pas trop longtemps Je vous donne une réponse demain matin Parfait À demain donc Voici ma carte Appelez-moi Alors, vous allez comment à Toulouse ? Je ne sais pas encore On peut prendre le train ou l'avion Vous n'avez plus votre voiture ? Si, mais c'est beaucoup de route Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir Dans le train, on se repose Donc, vous partez en train ? Je ne sais pas Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance Il n'y a pas de TGV direct Alors, prenez l'avion C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher On est quatre et les enfants sont grands, ils paient plein tarif maintenant Moi, j'ai une bonne idée Invitez vos amis Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple Bonjour, monsieur Je voudrais acheter un ordinateur portable Je ne connais absolument rien en informatique Mais ma fille, qui habite à l'étranger M'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par internet Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels Mais aussi brancher une webcam Je n'ai pas besoin d'autres fonctions Oui, je vois Ce portable PC est très bien Et il est en promotion actuellement Nous avons aussi ce modèle Mac Qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante Les claviers sont les mêmes L'écran de celui-ci est plus grand Vous voyez ici Sur ces prises USB Vous pourrez brancher une souris et une webcam Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise pour recharger la batterie Vous avez une autonomie de quatre heures environ Pour la connexion internet chez vous Il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à internet Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser ? Oui Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois Et mon neveu connaît très bien tout ça Il passe son temps à surfer sur internet Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche ? Voilà Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche Pour vous connecter à internet Vous devrez cliquer sur cette icône Maintenant, nous ne sommes pas connectés Donc la page internet ne peut pas s'ouvrir Ici, en haut, c'est la barre d'outils Si plus tard vous voulez faire du traitement de texte Vous devrez cliquer sur cette icône Pour ouvrir une page blanche Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes Sinon vous risquez de les perdre Bon, merci Tout ça est un peu compliqué Et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent Je vous remercie Je vais revenir avec mon neveu Au fait, il fait quel prix ? Ce modèle est à 1200 euros Merci bien On repassera demain Au revoir madame Je n'arrive pas à joindre Paul Il n'est jamais chez lui On doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert Tu as son numéro de portable ? Oui, mais je n'ai plus de forfait Donc appelle-le C'est le 06 44 39 61 80 Merci, j'essaie Ah zut, il ne répond pas Envoie-lui un texto En général, il les lit Oui, t'as raison Je n'ai plus de batterie J'ai oublié de le mettre en charge hier Comment je vais faire ? Tiens, tu as de la chance Voilà Marlène Je suis sûr qu'elle a son portable Et qu'elle sera ravie d'appeler Paul Banque du Commerce, bonjour Bonjour madame Je voudrais parler à monsieur Cortino s'il vous plaît C'est de la part de qui ? Vincent Armand Ne quittez pas Je vais voir si monsieur Cortino peut vous parler Je suis désolée, monsieur Cortino est en ligne Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ? Bien, merci madame Banque du Commerce, bonjour Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure Pouvez-vous me passer monsieur Cortino s'il vous plaît ? Ah oui, vous êtes monsieur... Vincent Armand Patientez quelques instants, je vous le passe Monsieur Cortino, monsieur Armand veut vous parler Désolé, je suis en réunion Prenez ces coordonnées, je le rappelle quand la réunion est finie Monsieur Armand ? Monsieur Cortino est occupé, il va vous rappeler Quel est votre numéro ? C'est le 03 45 98 12 59 Mais peut-il me rappeler avant 16h ? Ensuite je dois partir Pas de problème, au revoir monsieur Au revoir madame Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand Je ne peux pas prendre votre appel Mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible Parlez après le bip Oui, monsieur Armand, Louis Cortino à l'appareil Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard Je suis désolé Téléphonez-moi demain, je suis à mon bureau à partir de 9h Salut Pierre, tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain Je suis hyper contente Ah bon ? Génial ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Serveuse, je vais travailler dans un café près de la gare Les horaires sont sympas, de 11h à 20h Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi Pas mal ! Tu vas gagner combien ? 700 euros pour le mois Bof, pas terrible ! Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs Je travaille de 22h à 8h du matin Et j'ai 1100 euros par mois Tu travailles tous les soirs ? Non, seulement 5 soirs par semaine C'est bien, non ? Oui, mais tu passes tes journées au lit Ce n'est pas très intéressant Tu penses ? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine Au fait, j'y vais maintenant Tu viens avec moi ? Bonjour madame Je suis actuellement à la recherche d'un emploi Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler Oui ? Dans quel domaine cherchez-vous un emploi ? Quelles sont vos qualifications ? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant deux ans Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme je ne suis au père dans une famille Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant quatre ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes Tenez ! Merci madame Vous devez remplir cette fiche J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage Bon Vous parlez anglais Et chinois ? Oui, mon mari est chinois Je l'ai appris avec lui Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps C'est une entreprise franco-chinoise, ça vous intéresserait ? Ce serait parfait un emploi à mi-temps Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles Je vous remercie, j'attends votre appel Ne m'oubliez pas, hein ? Pas de problème, je vous appelle Bonjour madame Je suis actuellement à la recherche d'un emploi Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi ? Quelles sont vos qualifications ? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant deux ans Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au père dans une famille Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant quatre ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes Tenez ! Merci madame Vous devez remplir cette fiche, j'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage Bon, vous parlez anglais et chinois ? Oui, mon mari est chinois, je l'ai appris avec lui Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps C'est une entreprise franco-chinoise, ça vous intéresserait ? Ce serait parfait un emploi à mi-temps Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles Je vous remercie, j'attends votre appel Ne m'oubliez pas, hein ? Pas de problème, je vous appelle Les examens approchent et je panique, pas toi ? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité Mais comment tu fais ? Tu n'as pas peur de l'échec ? Tu es inconscient ou quoi ? Pas du tout, mais je fais de la relaxation Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse Tu devrais essayer Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens Surtout si les résultats sont bons Alors, tu as eu les résultats ? Je suis furieux et très déçu Je dois passer le rattrapage en septembre Et toi ? Je suis hyper contente J'ai tout réussi Je suis désolée pour toi Passe quand même de bonnes vacances Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Un roman magnifique La promesse de l'aube Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre C'est à la fois drôle et émouvant, triste même Tu me donnes envie de le lire C'est de qui ? Romain Gary Je ne connais pas Il a eu une vie passionnante Et ses livres sont très touchants L'illet, il te plaira, j'en suis sûre Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Oh, je ne fais pas grand-chose Le travail, les transports Et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper Tout m'ennuie en ce moment Ça n'a pas l'air d'aller très fort Et ton ami, Laurent ? On s'est séparés la semaine dernière Je n'étais plus amoureuse En fait, on n'était pas heureux ensemble Mais je ne regrette rien Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral Qu'est-ce que tu fais dimanche ? Rien Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille Mais elle est un peu agressive, je trouve Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien Elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mère Ah bon ? Je suis très surprise Elle est si gentille avec moi Qui va venir habiter avec nous ? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique Maintenant, il faut choisir Comment tu trouves François ? Moi, je le trouve sympathique Oui, c'est vrai, il est gai et dynamique Mais je trouve qu'il est trop nerveux Je préfère Virginie, elle est gentille et très calme C'est important pour vivre ensemble Et puis elle est courageuse, elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme Tu as raison, mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche Bon, et Marie ? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante Oh, beaucoup trop à l'aise Elle est bavarde et égoïste, elle parle tout le temps d'elle Elle ne me plaît pas du tout, non, pas Marie Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui ? Beau garçon, c'est vrai, et intelligent Mais pas assez sérieux Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux Moi, j'aime bien aussi Véronique Elle est agréable, ouverte Pour moi, c'est la colocataire idéale Réservée, modeste et patiente Véronique ? Oh non ! Elle est un peu bête Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué Il reste Paul Il a bon caractère Il est généreux Il a le sens de l'humour C'est un garçon honnête Et c'est ton cousin Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous ? Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît Au fond du magasin, à gauche Juste après le rayon bijouterie Merci, mademoiselle Madame, je peux vous aider ? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop Plutôt sport, en cuir naturel Vous avez ce genre d'article ? Bien sûr, voilà ce modèle On vient juste de le recevoir Non, je voudrais un sac plus grand Et qu'on puisse porter sur l'épaule Ah, je vois Voici ce très beau sac Décontracté et chic Il existe en plusieurs coloris Marron, noir et cuir naturel Regardez-le C'est tout à fait votre style Oui, il me plaît bien Il coûte combien ? 180 euros C'est une excellente qualité Et puis indémodable Vous le garderez des années Bon, merci beaucoup Je vais réfléchir Je vous en prie Au revoir, madame Qu'est-ce que je vous fais ? Je voudrais changer de tête Je me trouve moche et mal coiffée Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je peux vous teindre en brune Vous frisez les cheveux Ou encore vous coupez les cheveux au carré Et vous faire un joli brushing Ou bien je vous décolore en blonde Bon, finalement je crois que ça ira Avec une petite coupe Et un bon coup de peigne Je préfère être naturelle Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui Je voudrais qu'elle me fasse les ongles Si, bien sûr Elle arrive vers 10h30 Elle ne va pas tarder Suivez-moi On va vous faire le shampoing Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche Moi aussi je voudrais me laver Mais maman, je me lève les cheveux Et comme ils sont longs Il faut du temps pour les rincer J'ai encore du shampoing Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur Demande-lui de te couper les cheveux courts Ah non, sûrement pas Ça y est, j'ai fini Tu peux entrer Est-ce que je peux me coiffer Pendant que tu prends ta douche ? Oui, mais fais vite Tu vas être en retard au collège Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux Et n'oublie pas de te brosser les dents Oui, je sais Mais tu me prends encore pour un bébé ? Allez, va vite t'habiller Et laisse-moi me maquiller Regarde, il est déjà 7h30 Martine, je peux entrer Je dois me raser Je suis en retard Bon, ça va Je vais me maquiller dans la chambre Mais tu sais, Jean Il va falloir déménager Mais pourquoi ? Il est très bien notre appartement Non Maintenant qu'Adrienne est grande Il nous faut absolument deux salles de bain Bonjour docteur Antoine ne se sent pas bien Il a mal à la tête depuis deux jours Il tousse Il a le nez qui coule Et je pense qu'il a un peu de fièvre Bon Voyons mon garçon Déshabille-toi Tu as quel âge ? 9 ans Et tu as mal à la tête à quel moment ? Euh... tout le temps Non, quand je cours Et quand je monte les escaliers Et quand je lis Et j'ai aussi mal à la gorge Bon Tire la langue Maintenant je regarde ton nez Tes oreilles Ça va ? Oui Est-ce que c'est grave docteur ? Mais non, il est un peu fatigué C'est la fin du trimestre Et puis il a une bonne angine C'est pour ça qu'il a de la fièvre Tu peux te rhabiller Antoine Alors vous allez lui donner Des gouttes dans le nez Trois fois par jour C'est comprimé à prendre matin et soir Pendant cinq jours Et des pastilles à sucer Pas plus de quatre par jour Voici l'ordonnance Il pourrait aller à l'école demain ? Non, deux jours à la maison Plus le week-end Lundi il devrait être en pleine forme Mais il faut qu'il se repose ce jeune homme Je vous dois combien ? 25 euros Merci madame Au revoir Au revoir docteur et merci Au revoir Antoine Et reste tranquille hein Tiens bonjour Michel Comment ça va ? Pas très bien Ma mère est tombée Et elle doit se faire opérer du genou Elle a vu un spécialiste ? Il n'y a pas d'autre solution ? Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis Ce sont les meilleurs spécialistes Elle a passé des radios On lui a donné des soins et un traitement Mais depuis ça ne va pas mieux Elle souffre Et peut à peine marcher Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien Il l'opère jeudi prochain C'est une grosse opération ? Non Mais après elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant un mois Elle va aller dans une maison de convalescence Et elle va faire de la rééducation Ça ne lui plaît pas du tout Ah oui, je connais ta mère Elle qui court toujours Bon, appelle-moi si je peux t'aider Elle va à l'hôpital Saint-Louis Je passerai la voir Non, elle sera à la clinique des Lilas Le chirurgien préfère l'opérer là C'est plus moderne Mais va la voir, ça lui fera plaisir D'accord Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles Et bon courage à toi Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince Elle a des jambes et des bras fins Le ventre plat, pas un gramme de graisse Elle a de la chance Regarde, cette année j'ai pris du ventre et des fesses Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices De la course, du vélo, du kayak C'est pour ça qu'elle ne grossit pas Elle n'a que du muscle Toi, tu ne bouges pas Tu vas au travail en voiture Et le dimanche, tu ne fais plus de sport Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin Ça fait du bien, tu sais Oui, c'est vrai, mais quand même Elle ne doit pas manger beaucoup ta copine Oh, mais elle ne fait pas de régime Alors je ne comprends pas Moi, je fais attention à tout ce que je mange Je ne mets pas de sucre dans mon café Et je ne prends jamais de dessert Oui, mais tu manges beaucoup de fromage Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau Ça, c'est vrai Mais c'est mon petit plaisir Allez, on reprend les exercices La tête est bien droite Les bras le long du corps Écartez les pieds Pliez les genoux dix fois 1, 2, 3 Très bien Attention Véronique, vos jambes sont trop raides Pliez plus les genoux et levez la tête Continuez 6, 7, 8, 9, 10 Maintenant, on va travailler les hanches et le ventre Gardez les jambes écartées Et mettez vos mains sur les hanches Comme ça La tête reste droite Vous devez tourner la poitrine et les épaules Dix fois à droite Puis à gauche Allez le plus loin possible en arrière Regardez bien 1, 2, 3, 4 Moi ça me fait mal au dos, c'est normal ? Alors arrêtez et détendez-vous deux minutes Mettez-vous à genoux, le dos rond Voilà Les autres, continuez 7, 8, 9, 10 Bien Maintenant, allongez-vous sur le dos Et pliez les jambes sur le ventre Écartez les bras au sol Et balancez vos jambes lentement sur la droite Puis sur la gauche Faites ça dix fois Je vous regarde 1, 2, 3, 4 Non Laurence, il faut faire ce mouvement plus lentement Et votre dos doit rester contre le sol 6, 7, voilà c'est mieux 9, 10 Et on se relève Très bien mesdames C'est fini pour aujourd'hui Vous avez bien travaillé A jeudi Moi j'ai vraiment mal au dos Je dois m'asseoir Je me demande si cette prof est vraiment bien Écoute, on vous laisse muscler avant les vacances Donc on continue Mais en septembre, on pourrait aller au cours du yoga Ce serait sûrement plus tranquille Bonjour madame Je voudrais m'inscrire à un cours de langue Lequel ? Le cours intensif ou le cours normal ? C'est combien d'heures par semaine ? Le cours accéléré, c'est 25 heures par semaine Le cours normal, 12 heures Je crois que je préfère le cours normal Et je voudrais aussi suivre un cours de civilisation Bon L'inscription au niveau avancé du cours normal Vous donne le droit d'assister en auditrice libre Aux conférences de civilisation pour étudiants étrangers Vous croyez que je peux faire le cours avancé ? Oh, je crois A vous entendre parler Il faut que vous passiez un petit test de niveau Mais ça ira Est-ce qu'on reçoit un diplôme à la fin ? Ce n'est pas un diplôme universitaire Vous allez recevoir un certificat pratique de langue Le diplôme est reconnu par la CE Merci madame Mademoiselle, votre passeport s'il vous plaît Le voilà, monsieur Mais votre visa n'est plus valable, mademoiselle Il est périmé Mais non, il a été prolongé Regardez sur l'autre page Ah oui Bon, ça va Vous avez quelque chose à déclarer ? Non, rien Qu'y a-t-il dans votre sac ? Un appareil photo que je viens d'acheter Vous avez la facture ? Eh oui, monsieur La voilà Bon, ça va Passez Mon Dieu Qu'il était pénible Il faisait la grève du zèle ou quoi ? Madame, ça va ? Vous vous êtes fait mal ? Oui, mon pied Oh, j'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose Est-ce que vous pouvez vous relever ? Oui Mais ça fait vraiment mal de marcher Ça doit être une entorse Attention à votre main Elle saigne Oh, ça ce n'est rien C'est juste une égratignure Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas J'ai glissé sur quelque chose Et j'ai perdu l'équilibre Ouh là là Je n'arrive pas à marcher Vous voulez que j'appelle un médecin ? Je peux prévenir le SAMU Merci, monsieur Vous êtes très aimable Entrez, monsieur Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, depuis un certain temps J'ai du mal à dormir Et je n'ai presque plus d'appétit Je me sens déprimé J'ai sans doute besoin de somnifères Ou d'un calmant quelconque Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments Si on peut Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement ? Ben, trois mois à peu près Vous avez un travail très prenant ? Oui, très Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end Vous êtes obligé de travailler autant ? Oui On licencie beaucoup dans notre entreprise Et j'ai 45 ans Si on me met à la porte J'ai peur de ne rien trouver d'autre Vous êtes marié ? Séparé Vous fumez ? Oui Bon, enlevez votre veste, s'il vous plaît Je vais vous examiner Eh bien, monsieur Vous êtes surmené, je crois Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave Mais attention Il vaut mieux vous ménager Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants ? Si vous voulez Mais je vous préviens que ce n'est pas une solution Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie Facile à dire Essayez au moins de faire un peu de sport Simplement de la marche à pied par exemple Ça détend et c'est bon pour le souffle Je vais essayer Je voudrais du dentifrice Du sanodent, s'il vous plaît Oui Petit modèle ou grand modèle ? Un grand Et puis, je voudrais quelque chose pour soigner un rhume Un rhume comment ? Vous avez mal à la gorge ? Vous toussez ? Non J'ai le nez qui coule Et puis, j'ai un peu mal à la tête et aux yeux Alors, je vous conseille de l'aspirine Ou peut-être mieux de l'antihistaminique Vous avez sans doute un peu de sinusite Euh... Je prends de l'antihistaminique alors Oui madame Mais faites attention Ça a tendance à vous endormir Et il ne faut surtout pas boire d'alcool avec D'accord Merci de me l'avoir dit Où tu veux les envoyer tes cadeaux ? Chez ma sœur, dans le Manitoba Tu veux que je t'accompagne à la poste ? Ah oui, merci Je ne connais pas très bien le système Bon, d'abord Ce n'est pas la peine de les emballer tes cadeaux Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste C'est pratique ça On y va alors ? Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît Par avion ? C'est combien par avion ? Attendez Ça vous fera 70 francs Oh non alors, c'est trop cher Tarif ordinaire alors Dans ce cas, c'est 32 francs Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît ? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame ? Ils sont importants ces cadeaux, n'est-ce pas ? Alors je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés ? Comment ? Euh, non, non Alors allez là-bas et remplissez la fiche Euh... Eh, qu'est-ce qui se passe ? Allez, monsieur, vous décidez Viens, on va remplir la fiche et laisser passer les autres Enfin bon, je voudrais trois aérogrammes, mademoiselle Oh, je suis désolée, monsieur, j'en ai plus Mademoiselle ? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame Oui, par avion ? Par avion Bon, alors vous me la donnez, je la pèse Il faut la franchir à 6 francs 50 Comment ? Je n'ai pas compris Je dis qu'il faut payer 6 francs 50 Ah bon ? Voilà Merci Et voilà 6, 50, 7, 7 et 3, 10 Merci, madame Au revoir, madame Au revoir, mademoiselle Vous nagez bien ? Vous trouvez ? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens J'ai plutôt l'habitude de la piscine Vous êtes anglaise ? Oui, je suis en vacances Et vous ? Moi, je suis d'ici Vous avez de la chance, alors Vous devez venir souvent à la plage Oh, vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion Ça, c'est vraiment dommage Pourquoi ? Ben, je travaille à mi-temps dans une banque Et puis je fais des études Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais du droit C'est bien ? Oh, c'est pas mal Et vous ? Vous êtes étudiante ? Non Je travaille pour une agence de publicité Vous aimez le cinéma ? Oui Pourquoi ? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir Vous voulez venir ? Oui, avec plaisir Mais je suis ici avec ma soeur Je ne peux pas la laisser seule Ben, elle n'a qu'à venir, elle aussi C'est gentil La voilà qui arrive On va lui demander Regarde Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle Elle est plus ancienne Non Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne Pourquoi pas demander au guide ? Bonne idée Pardon, monsieur Vous pourriez me donner un renseignement ? Mais bien sûr, monsieur Je suis là pour répondre à vos questions Ah, cette chaise Elle est de quelle époque ? Du XVIe siècle, monsieur Je te l'avais bien dit, non ? Mais le château date du XVIIe siècle Comment ça se fait ? C'est très simple Elle vient de l'ancien château familial Qui n'existe plus Mais qui a été construit au XIVe siècle Le comte Henri de Beaufort Qui a fait construire ce château-ci Avait gardé certains meubles de l'autre Ah, voilà ! Merci du renseignement, monsieur A votre service, messieurs, dames Mademoiselle ? Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît Pour combien de personnes ? Pour trois personnes Deux adultes et un enfant L'enfant a quel âge ? Dix ans, je crois Alors, vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan ? Oui, je crois que ça va aller Et vous la voulez pour quand, cette chambre ? À partir du lundi 10 avril Pour une semaine Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible Elle est située au quatrième étage Et il y a une salle de bain Elle donne sur la rue Mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante Oui, ça me semble bien La chambre fait combien ? 350 francs Le petit déjeuner est compris ? Non, le petit déjeuner est en plus Il fait 30 francs Bon, je vais réserver cette chambre alors C'est à quel nom ? Poulos Ce sont des amis d'Athènes Vous pouvez verser des arts ? J'ai ma carte bleue, ça va ? Oui, donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît Je peux vous donner un coup de main ? Oui, c'est très gentil, merci C'est plus facile à deux Ma femme m'aide normalement Mais elle est allée au supermarché avec les enfants Vous passez vos vacances ici ? Oui, quelques jours seulement Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents Ma femme est bretonne Vous connaissez bien la Bretagne ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici C'est un très joli pays Oui, ça nous plaît beaucoup Et vous avez de la chance Parce qu'il fait beau Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez Ça y est, merci beaucoup Au fait, je m'appelle Jean-Louis Jean-Louis le maire Enchanté Lars Olsen, je vous présente ma femme Elgar et ma fille Birgit Bonjour madame Bonjour mademoiselle Dites, il y a un petit café juste à côté Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure Oui, avec plaisir C'est moi qui invite, hein On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront Mademoiselle, s'il vous plaît Oui ? Je cherche la gare routière Vous pourriez m'indiquer le chemin ? Mais oui, bien sûr Mais, dites donc, vous êtes chargée ? Oui, elle est lourde, ma valise Écoutez, moi je passe juste à côté de la gare routière Voulez-vous que je vous accompagne ? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise ? Oh, c'est très gentil, mademoiselle Mais vous n'êtes pas pressée ? Non, pas du tout Tenez, donnez-moi votre valise Merci beaucoup, mademoiselle Vous êtes vraiment très aimable Ce n'est rien, madame C'est tout à fait normal Deux entrées, s'il vous plaît On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur Le musée ferme dans dix minutes Comment ? Mais c'est ridicule On veut simplement voir les peintres de la région Non, monsieur, je regrette Il faut revenir demain matin à dix heures Allez ! Vous ne pourriez pas faire une petite exception ? Cinq minutes, c'est tout ce qu'on vous demande Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur Je vous dis de revenir demain Mais on part demain matin Eh bien, tant pis Revenez plutôt les prochaines Ah là là, c'est pas croyable Il y a peu de chances qu'on revienne Salut, Jean-Paul Salut Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter C'est une R5 Seulement, j'y connais rien Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Tu es libre pendant le week-end, par exemple ? Oui, pas de problème Quel jour ? Samedi après-midi, ça te va ? Pas tellement J'ai rendez-vous samedi soir à six heures Mais dimanche matin, je suis libre Ça m'arrange aussi Alors, à quelle heure ? Vers dix heures chez toi Tu veux que je passe te chercher ? D'accord Merci, hein De rien Mais tu me paieras l'apéritif après Oh, elle est chouette, ta guitare Tu sais jouer ? Oh, pas très bien J'ai suivi les cours pendant un moment Et puis j'ai laissé tomber Maintenant, je joue pour moi Tu veux me jouer un petit morceau ? Oh non, vraiment, je joue mal Je suis sûre que non Vas-y Un tout petit morceau Juste pour moi Bon, si tu veux Mais je te préviens, ça va être moche Bravo ! C'était vraiment formidable C'était quoi, ça ? Oh, je ne sais pas C'est quelque chose que j'ai fait moi-même Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup Vraiment, tu l'as composé toi-même Eh oui, ça t'étonne ? Ah, oui et non C'est-à-dire que c'est tellement bien Que tu devrais faire écouter ça à des professionnels Tu es gentil Non mais franchement, hein ? C'est très bien Pardon Monsieur Est-ce que vous pourriez me dire où il faut aller pour voir passer les cyclistes ? Ah, ils ne passent pas par ici, monsieur Mais c'est bien la rue principale, non ? Oui, mais justement Ils ne traversent pas la ville à cause des problèmes de circulation Ils arrivent, placent Clémenceau Et prennent l'avenue Monceau Tenez Vous descendez cette rue, là Et puis, vous voyez les feux, là-bas Eh, oui, oui, je les vois Alors Vous allez prendre la première rue à gauche Et vous allez la suivre jusqu'au bout Là, vous tournerez encore à gauche Et la place Clémenceau, vous tombez dessus Merci Euh, c'est loin ? Ça doit faire une bonne dizaine de minutes à pied Dépêchez-vous, les cyclistes peuvent arriver d'un instant à l'autre Pas de problème, j'ai mon vélo Vous voulez danser ? Non, merci Allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste Non, vraiment Je préfère rester assise Mais cette place, elle est libre ? C'est-à-dire, je suis avec un copain Il est allé me chercher à voir Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne Écoutez, j'ai déjà dit non Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît Ça va, ça va, j'ai compris On y en a marre des filles qui viennent pour rester assise Pardon, madame, on voudrait louer des skis et des chaussures Oui, vous pouvez en louer ici C'est pour combien de temps ? Une semaine D'accord Vous n'êtes pas débutant ? Non, c'est-à-dire, on a fait plusieurs stages Donc on s'y connaît un peu Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures Ah ouais ? Bien Les chaussures sont là-bas au fond Et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté Les pistes sont bonnes aujourd'hui ? Ça dépend de ce que vous voulez Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut En bas, c'est plutôt tassé Moi, dans la poudreuse ? Je ne tiens pas debout Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui ? En principe, il doit faire beau Mais on ne sait jamais, hein Dans la montagne, ça change vite En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs Merci bien, madame Alors, ça t'a plu ? Bof, pas tellement Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes Il devient vachement conservateur, non ? Mais non, pas du tout Il chante un peu moins la révolution, c'est tout Et alors ? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin Oh, si tu le dis En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie Moi, j'aime bien Ça m'intéresse Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi Tu m'énerves, toi Tu te décollo et tu pollues mon air avec tes sales clopes Hypocrite, va Bonjour, madame Bonjour, monsieur Le plein, s'il vous plaît Oui, madame Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile ? D'accord Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît Voici Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici ? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, j'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien On peut regarder ça demain, si vous voulez Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui, mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas, ça dépend du problème Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée D'accord, je vous laisse la voiture demain matin À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30 Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence Voilà, monsieur Merci et à demain Au revoir, madame Vous m'emmenez à la gare, s'il vous plaît Je suis très pressée Oui, madame Mais, pourquoi passez-vous par là ? La gare, c'est tout droit Mais pas vu la circulation ? Par ici, c'est un peu plus long, mais ça roule beaucoup mieux Il n'y a que de feu rouge Mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des Mimosa Je vous assure que ça va plus vite par ici Je vous signale que je connais très bien la ville, hein ? Alors, je fais demi-tour ou quoi ? Non, non, continuez On verra bien si c'est plus rapide J'ai un train dans un quart d'heure Faites-moi confiance, madame Vous l'aurez, votre train Bonsoir, monsieur Bonsoir, madame Entrez, je vous en prie Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui Bonsoir, monsieur Tenez J'ai pensé que ça vous ferait plaisir Oh, que vous êtes gentille Vraiment, il ne fallait pas Tenez Donnez-moi vos manteaux Quelle jolie robe Vous trouvez ? C'est gentil à vous Eh bien, asseyez-vous Euh, qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici Ça a l'air délicieux ! Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple J'espère que ça vous plaira Alors, bon appétit Encore un peu de gâteau, madame Merci Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau Non, vraiment, c'était délicieux Mais j'ai très bien mangé Alors, un café peut-être ? Oui, volontiers Allez, tout le monde à table ! Qu'est-ce que tu as fait ? Hum, du cassoulet, j'aime ça Eh bien, moi, j'aime pas Eh bien, tant pis pour toi, alors Je vais manger ta part Oh non, Bertrand, pas d'histoire Assieds-toi et mange Pourquoi ? Mais parce que ta mère te le dit, allez ! Moi, je sais pourquoi Il peut pas manger ? C'est lui qui a mangé tout le chocolat que t'avais acheté, maman Quitte-toi ! C'est pas vrai ! Vrai ou pas, tu mangeras ton cassoulet Sinon, pas question que tu regardes la télé ce soir Je m'en fiche, y'a rien d'intéressant Oh là là, tu es pénible, Bertrand, hein ? Tu ne pourrais pas pour une fois faire ce que ta mère te dit ? Mais j'ai pas faim ! D'accord, très bien, ne mange pas Mais reste à table Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui fais la vaisselle ce soir Mais j'ai pas mon tour ! Si, Bertrand, Christine l'a faite hier soir Et bon appétit ! Vous êtes combien ? On est trois Y'a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre Dis donc, y'a du monde ! Je te l'avais dit, on mange vachement bien ici Et pour pas cher Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement C'est toujours bon Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la sucroute ? Ah non, j'ai horreur de ça ! Dans ce cas, je te conseille le poulet basquets, il est extra Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi Je prends juste un steak et une salade Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît Un menu, un steak salade et un poulet basquets Et comme boisson ? Du verre rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute, je vais prendre un demi Alors, un pichet de rouge et un demi-pression D'accord Asseyez-vous, monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît Oui Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais Mais je fais un stage d'architecture Et je vais sans doute rester un an ici Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger Il me faut votre passeport Et un justificatif de domicile Je sais, voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer Merci Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Ah non, il faut attendre dix jours à peu près Ça m'ennuie un peu Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques en devise étrangère Mais, mais je vais perdre au change Ah non, je préfère le mettre sous mon matelas Ça, je ne vous le conseille pas Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose, pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh, il y a ce nouveau film polonais, tu sais ? Il passe en VO, Rex Pareil, c'est vachement bien Bof, ça ne me dit rien J'ai envie de voir quelque chose de marrant Alors, il y a Thaubert qui vient de sortir un film Tu sais, le Suisse, ça s'appelle La Fête, je crois Ah, ça oui ! Justement, je voulais le voir Seulement, j'ai un petit problème J'ai oublié de passer à la banque ce matin Je suis fauché Tu pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème Je te les rend lundi, hein, sans faute, ça va ? Bien sûr Alors, on y va ? Allons-y Deux chemises, deux paires de chaussettes, un pull Ça fait 920 francs, monsieur Vous payez comment ? Par carte bleue Oh non, excusez-moi, je ne l'ai pas Est-ce que je peux payer par chèque ? Mais oui, monsieur Ne le remplissez pas, c'est la machine qui le fait Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr Voilà mon permis de conduire C'est parfait Vous signez le chèque, s'il vous plaît ? Oui Vous me prêtez un stylo ? Voilà, monsieur Bonjour madame Votre voisine, madame Bloch, m'a dit que vous aviez une pièce à repeindre Ah, oui Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, monsieur C'est gentil de sa part Entrez, monsieur Voilà la pièce Vous avez choisi la couleur ? Les murs en beige Et le plafond en blanc, naturellement En mat ou en brillant ? Oh, Matt, bien sûr Quelle horreur la peinture brillante Bon, bon, je n'ai rien dit Enfin, moi j'aime bien Alors, vous me faites un devis ? Peinture comprise ? Mais bien entendu Je ne vais quand même pas acheter la peinture moi-même D'accord, d'accord Alors, pour le travail, disons, deux, trois jours Ça vous fera entre 1500 et 2000 francs Pour la peinture, il faut que je vérifie au magasin Je vous téléphone ce soir ? Oui, normalement je suis là Alors, je vous donnerai un devis précis à ce moment-là Entendu Merci, monsieur Oui ? Bonjour On vient livrer les meubles que vous avez commandés Ah, très bien Où est-ce que vous voulez les mettre ? Alors, le divan ici, au milieu La petite table devant Et les deux fauteuils de l'autre côté Mais il n'y a qu'un fauteuil Ce n'est pas possible J'ai commandé deux fauteuils Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez le bon de commande ? Mais oui Regardez Ah ben moi, je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion Qu'est-ce qui est marqué sur votre bon de livraison ? Un canapé lit Une table Et deux fauteuils Ah oui, vous avez raison Il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt Je peux téléphoner ? Ne vous inquiétez pas, madame Votre fauteuil est au magasin On vous la porte demain Vers quelle heure est-ce que vous viendrez ? Ben, je n'en sais rien, madame Ça dépend des livraisons Mais je ne vais pas attendre toute la journée Dites-moi moi si vous venez le matin ou l'après-midi Bon, on arrivera certainement dans l'après-midi Mais ça dépend de la circulation, hein ? Bon, d'accord Puisque je n'ai pas le choix Bonjour J'ai laissé un film à développer la semaine dernière Je crois que ça doit être prêt Euh... Normalement oui Mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire Euh... Je vais quand même regarder C'était à quel nom ? Gambert Barbara C'était des diapos Voyons... Hum... Ah, voilà Vous avez de la chance, elles sont là Merci Mais... Celles-ci sont complètement ratées Regardez Ah, ce sont les trois dernières Vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout La pellicule a été exposée Mais non, c'est pas possible Je fais toujours très attention Vous savez, ça peut arriver Et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence Ah, voilà ! C'est sans doute mon petit frère Il va m'entendre si c'est lui Il vous faut autre chose ? Oui Je vais prendre deux pellicules Une diapos couleur sans hasard Et une papier noir et blanc 400 hasard Bonjour monsieur Une machine ? Deux, s'il vous plaît J'ai beaucoup de linge aujourd'hui Il faut attendre Non, il y en a de libres Euh... Voilà votre jeton Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci, j'en ai Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard Elles sont en coton Il y en a une beige et une noire Vous êtes marrant, vous Des chaussettes, j'en ai en pagaille J'en trouve tous les jours Cherchez dans le panier là-bas Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ça n'est pas mon affaire Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine D'accord, d'accord, j'ai compris La prochaine fois, je vérifierai Eh bien, tant mieux Monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, oui, je cherche un ordinateur personnel Mais j'hésite entre ces différents modèles D'abord, dites-moi, c'est pour quelle utilisation ? Principalement du traitement de texte Peut-être aussi quelques jeux Un ami m'a conseillé le ZB2 Qu'en pensez-vous ? Oui, il est bien, mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire Je vous conseillerais plutôt le CM Qui est à la fois plus simple et plus performant Plus performant ? A quel niveau ? D'abord, il contient un disque dur D'autre part, il est équipé d'un écran couleur à haute définition Et ça, c'est la souris ? Ah oui, et voici le petit tapis qui va avec Vous voyez, pour ouvrir un document Vous sélectionnez avec la souris Et vous cliquez dessus C'est très simple Quant au clavier, il est standard Avec 10 touches fonction Vous pouvez me donner les prix ? Alors, l'ensemble Ordinateur avec écran, souris, clavier Et logiciel de traitement de texte Fait 13 000 francs Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix ? Non, l'imprimante fait 3 000 francs Et l'imprimante laser, 15 000 francs Très bien, écoutez, je vais réfléchir Et je reviendrai quand je me serai décidé A votre service, monsieur Monsieur ? Euh, je voudrais du papier à lettres, s'il vous plaît Oui, monsieur, voilà Oh, pardon C'est du papier à vion que je veux Excusez-moi Il n'y a pas de mal, monsieur Voilà Et avec ça ? Hum, un bloc-notes Un bloc-notes Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup T'as commencé à quelle heure ? À 8 heures Français, une heure Ensuite, une heure de maths Une heure d'histoire Une heure d'anglais Heureusement, j'adore la prof Et cet après-midi, après la cantine Une heure d'espagnol Une heure de permanence Une heure de science nat Et après ça, deux heures d'éducation physique J'ai fini à 18 heures Allez, courage Bientôt les vacances Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet Ah oui C'est vrai que t'es en troisième Et que t'as un examen à la fin de l'année Pour moi, ça va Pas d'examen cette année Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français Hé, chacun son tour C'est vrai que t'es en troisième Sous-titrage Société Radio-Canada